Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier webinaire 2023 My Happy Job by Woodwork. Je suis Céline Tridon, rédactrice en chef de My Happy Job et aujourd'hui nous allons parler de la grande démission, mais surtout de ses effets pour tous les salariés qui restent, ceux qui subissent les effets de la grande démission. Et pour aborder ce sujet, je reçois trois intervenants, donc Tiffen Galliez, vous êtes directrice consulting chez Great Place to Work France. Bonjour Tiffen. Bonjour. Camille Cherkawi, vous êtes professeure spécialisée en RH à l'EDC Paris Business School. Bonjour Camille. Bonjour. Et Alexandre Bonhomme de Vex, tu es psychologue clinicien du travail chez Moodwork. Bonjour Alexandre. C'est ça. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, pour nous accompagner durant cet échange qui va durer environ une trentaine de minutes, il y a Nathan qui sera là pour vous aider si jamais vous avez des petits soucis techniques, si vous avez des questions. Vous pouvez interagir durant tout cet échange sur le chat. Vous pouvez aussi poser vos questions. On espérera d'y répondre soit pendant l'échange, soit à la fin de ce webinaire. Camille, tout va bien ? Vous êtes là. Oui, tout va bien. Très bien. Alors, pour commencer, on va lancer cette discussion. La grande démission, on en a entendu beaucoup parler. On risque d'en entendre encore vraiment. Mais pour autant, est-ce qu'elle existe vraiment ? Quelle définition on pourrait donner de cette grande démission ? Je ne sais pas qui veut prendre la parole, peut-être Alexandre ? Alors oui, moi je veux bien prendre la parole, à moins que vous ayez envie de le faire. Mais moi justement, je suis allé chercher du côté de la grande démission pour savoir ce qu'il en était. Est-ce qu'il y a une définition ? Est-ce qu'on sait exactement ce que c'est ? Etc. Et il se trouve que justement, du coup, je vais peut-être renseigner les gens, mais n'hésitez pas à aller le voir. La Dares a sorti une étude sur la grande démission. Alors la Dares, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est l'institution statistique qui se charge des données qui sont recueillies par le ministère du Travail. Donc eux, ils sont à même et c'est vraiment les mieux placés pour pouvoir regarder ce qu'il en est par rapport à la grande démission supposée. Et justement, pour faire un résumé très très simple, la Dares a tendance à dire que oui, il y a effectivement une augmentation du nombre de démissions. On est à 2,7% parmi les gens qui ont un CDI. Oui, c'est 2,7%. C'est ça. Mais en même temps, ils vont avoir tendance à nuancer en disant qu'à chaque sortie de période de crise, il va y avoir une augmentation du nombre de démissions. Et pendant les périodes de crise, justement, et ils mettent ça en regard avec d'autres choses, en période de crise, il y a une baisse du nombre de démissions. Et à la fin de la crise, il y a une augmentation du nombre de démissions parce que tout simplement, il y a des nouvelles opportunités qui se mettent en place. Et ça, la dernière fois qu'on a eu ce phénomène, visiblement, c'était en 2008. C'est ce qu'ils nous expliquent justement sur ce document. Et à part ça, ils nous donnent d'autres dates comme 1993, par exemple. Et je suppose qu'il y en a beaucoup derrière. Et ils vont mettre ça en parallèle aussi avec d'autres éléments, notamment un point en particulier, c'est que ce qu'on appelle grande démission aux États-Unis, ça ressemble quand même beaucoup à une sorte de gros débauchage massif de beaucoup de salariés parce qu'on se rend compte que les démissionnaires vont avoir tendance à retrouver un travail assez rapidement sur le même type de poste ou alors à peu de choses près, petite augmentation de statut, petite baisse de statut. Mais globalement, les gens vont rester sur des postes assez similaires, mais vont être repris par un autre employeur. Et visiblement, ces autres employeurs qui arrivent a attiré du monde. Ça, c'est également un autre élément que met en évidence l'étude de l'Adares. Ce que réussissent à faire ces nouveaux employeurs, enfin ce que ces nouveaux employeurs font pour attirer de nouvelles personnes, c'est créer des conditions de travail et faire des concessions sur les conditions de travail et sur l'organisation du travail. Donc tout ça, ça fait que la grande démission, c'est bien. OK, on peut dire que d'un certain côté, ça existe. Par contre, il faut le nuancer, il faut le mettre au regard d'autres éléments, notamment le fait que les gens restent à peu près au même niveau et que les gens vont voir des nouveaux employeurs et que c'est des nouveaux employeurs. Et ça, pour moi, c'est un point important. C'est des employeurs qui vont faire des concessions. Donc, c'est-à-dire quoi ? Ça témoigne d'un changement par rapport à la notion travail, c'est ça ? Oui, il y a un changement. Alors, de mon point de vue, et je pense que je pourrais vous laisser, mesdames, après, rajouter des éléments. De mon point de vue et du point de vue de l'ADARES, visiblement, il y a un changement de paradigme et les gens vont plus vers des entreprises qui ont l'air d'être un petit peu plus, pas permissives, mais qui ont l'air d'être un peu plus attentives à la santé et aux conditions de travail dans lesquelles évoluent leurs salariés. Alors, moi, je voulais juste rebondir sur les données d'Alexandre. C'est pour compléter un peu sa définition de la grande démission. Dans l'historique, c'est un peu, certes, ça a commencé à chaque fois qu'il y a eu une crise, mais aussi, ça a commencé au licenciement, à la vague de licenciement aux États-Unis suite au Covid. Donc, 22 millions de salariés se sont retrouvés licenciés. Et par la suite, en 2021, c'est là où les salariés ont commencé à quitter par eux-mêmes, en fait, leur poste. Et on voit très bien que c'est quand même un effet… Est-ce que c'est un effet de mode ? On en parle, c'est pour ça que c'est un effet de mode. Ou c'est vraiment dû au Covid ? Et ça, il faut vraiment pousser. Je pense qu'il faut plus de temps pour savoir si c'est vraiment l'effet de la crise sanitaire et des licenciements de la crise sanitaire qui ont causé, en fait, cette remise en question des salariés par rapport à la crise qu'on vit actuellement. C'était juste… C'est assez aligné avec mes comparses. C'est vrai que la crise du Covid a rendu les salariés assez prudents. Donc, il valait mieux rester au chaud dans son entreprise, surtout si, en plus, cette entreprise mettait en place un certain nombre de pratiques RH et managériales qualitatives de gestion de la crise. Et effectivement, une fois que, disons qu'il est un petit peu moins froid dehors, eh bien, c'est intéressant de regarder un petit peu où est-ce qu'on en est, parce que pour certaines personnes, eh bien, ils ont mis quand même leurs ambitions, leur envie d'ailleurs, un peu sous cloche pendant un an et demi, deux ans. Donc, c'est normal qu'il y ait un petit peu de mouvement aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'il y a une petite tendance à aller vers des entreprises qui travaillent leur marque employeur, parce que là, c'est vrai que, notamment sur le marché des cadres, c'est extrêmement tendu, mais même sur des métiers très techniques. J'étais récemment dans une entreprise d'industrie. Alors, les pilotes de chaînes industrielles, c'est extrêmement qualifié et c'est extrêmement rare. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie guerre pour aller récupérer et fidéliser ces différents talents. Après, c'est vrai qu'on pourrait s'interroger sur la redéfinition du rapport au travail, puisque, alors, l'ADARES se dit, mais plein d'études l'ont dit encore et encore ces dernières années. Mais il y a ce côté sens du travail. Il y a le côté aussi équilibre pro-perso très fort qui est ressorti. Mais on tient à préciser quand même que c'est la rémunération qui reste quand même le premier levier. Mais ce qui n'est pas étonnant, dans un contexte quand même économique qui, même s'il est plus favorable que lors du Covid, reste quand même touché par l'inflation. Il y a quand même un enjeu de pouvoir d'achat qui est quand même assez fort. Donc, voilà. Donc, ça reste rémunération, équilibre pro-perso, conditions de travail, conditions de vie et enfin, effectivement, le sens. Mais voilà. Donc, il y a, je pense, différentes tendances, une tendance qui est quand même assez profonde sur cette quête de sens, etc., qu'on voyait même avant le Covid, mais qui est vraiment assez fort maintenant. Et puis, surtout avec les générations qui se laissent de moins en moins faire sur le marché du travail. Mais de l'autre côté, cet effet d'opportunité post-Covid qui a ses forces. D'accord. Donc, ça, on y reviendra certainement ensuite après sur le sens du travail, sur l'engagement, parce que ce sont des choses nécessaires pour fidéliser les salariés. Donc, toujours est-il, voilà, grande démission, pas grande démission, il y a des départs. Donc, comment les entreprises vont devoir gérer ces départs en se positionnant, voilà, en regardant les salariés qui restent ? Est-ce qu'elles doivent aussi savoir communiquer dessus ? Est-ce qu'elles doivent être plus transparentes ? Est-ce qu'il faut aussi dédramatiser ces départs ? Oui, tout à fait. C'est vrai que la communication, ça va être vraiment clé. Désolée, Camille, si vous vouliez… Oui, je suis. Parce qu'effectivement, la communication, ça va être extrêmement important, que ce soit de la part du comité de direction, mais aussi des managers de proximité, de vraiment leur donner l'opportunité d'être vraiment porte-parole et de se saisir de cette prise de décision. Parce qu'on peut avoir tendance, dans certaines entreprises, à avoir une gestion des départs très RH, très liée à la procédure, mais ce qui est normal dans le droit du travail français, mais avec un manager de proximité qui n'est pas très à l'aise. Il n'est pas très à l'aise sur ces sujets-là. Il y a certains sujets RH comme ça, la gestion des départs. Il y a aussi le sujet des augmentations. C'est les sujets sur lesquels les managers de proximité sont un petit peu tendus. Donc, ça peut être une très bonne idée de vraiment gagner en pédagogie auprès de cette population-là, puisque c'est eux qui vont vraiment incarner auprès des collaborateurs la voie de l'entreprise, surtout quand on est dans une entreprise qui commence à grossir, où il n'y a plus de 100 collaborateurs. Le comité de direction ne peut pas être vraiment porte-parole au quotidien auprès des collaborateurs sur ces deux sujets. Donc, c'est vraiment important, la communication et l'engagement de cette première ligne managériale. Et surtout, comprendre pourquoi les entreprises, en fait, pourquoi les salariés ont quitté l'entreprise, parce que c'est comme ça qu'on déjà, on essaye de comprendre. C'est une façon aussi, parce qu'on parle des entretiens d'embauche, mais il faut aussi les entretiens de quelqu'un qui part, en fait, pour comprendre pourquoi la personne est en train de partir et pourquoi la personne a quitté son entreprise. Parce que sans ce genre d'élément, on ne pourrait pas comprendre la réalité, surtout qu'on va dire un peu que les managers se voient un peu la face. Donc, il faut vraiment comprendre pourquoi nos salariés sont partis pour pouvoir remédier. Sinon, on ne peut pas, on ne peut pas, en fait, mettre en place les bons, les bons pour les retenir. Parce que c'est vrai qu'on parle de la rémunération, sur le point de la rémunération qu'a abordé Tiffen. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, selon des études, il y a beaucoup de salariés qui sont prêts à quitter leur entreprise pour changer d'entreprise s'il y a du télétravail dans l'autre entreprise. Parce qu'aujourd'hui, la pandémie, encore une fois, elle a ouvert une porte qu'on ne peut plus fermer. Et aujourd'hui, les entreprises sont obligées de mettre le télétravail. Ça, ce n'est plus du tout un choix, c'est vraiment devenu une obligation. Quelqu'un est prêt à perdre de l'argent pour pouvoir travailler dans une entreprise. Voilà. Donc, quand vous dites qu'il faut... Vas-y, Alexandre. Pardon, Céline. Je voulais juste rajouter, surtout pour certains métiers en tension, où il est important d'avoir des concessions et où ces concessions, des fois, vont parfaitement avec des notions telles que le télétravail. Et pour ça, je ne pense pas en particulier aux informaticiens. Maintenant, si vous dites à un informaticien, vous restez toute la journée, enfin, vous restez cinq jours par semaine sur le lieu de travail qui est à 100 km de chez et vous êtes payé une très, très grosse somme. L'informaticien dira non, tout simplement, parce que je peux trouver une grosse somme ailleurs qui sera peut-être inférieure, mais par contre, j'aurai de bien meilleures conditions de travail. Et tout ça, ça vient rebattre les cartes et remettre un petit peu d'enjeu. On ne vient plus seulement en disant, tiens, je vais t'embaucher toi parce que je te paye bien. Non, on embauche quelqu'un aussi parce qu'on a des bonnes conditions de travail et que, comme vous disiez, on a une bonne marque employeur derrière. Et ça aussi, c'est important de le noter. Quelqu'un, justement, qui nous dit dans le chat, à quel type de concession tu faisais référence ? Alors, télétravail en particulier. Également, des choses, des fois, qui sont toutes bêtes du type, est-ce qu'on a le droit à des tickets restos ? Est-ce qu'on a le droit à un 4-5ème, 4 jours par semaine ? Est-ce qu'il y a tous les types de concessions qu'on peut trouver ? Alors, l'ADARES n'est pas précise dessus, ne précise pas quel type de concession. Par contre, on s'imagine quand même très bien. Et nous, on voit sur le terrain, parce que du coup, comme je suis psychologue du travail, je vais beaucoup sur le terrain. Enfin, j'y suis quasiment tout le temps, en fait. On voit que, justement, ces concessions, ça va plutôt être des choses de type télétravail, augmentation de salaire, bien entendu. Avantage du type, enfin, avantage, possibilité de voyager, possibilité de rester chez soi et d'avoir des aménagements de temps de travail, et aussi des concessions au niveau managérial. Maintenant, on ne veut plus avoir un manager qui soit juste paternaliste et qui va vous dire, moi, je veux faire ci, moi, je veux faire ça. Quelque chose que j'entends beaucoup sur le terrain, à mon grand plaisir, en tant que psychologue du travail, qui est je ne sens pas le chef. J'ai postulé à un poste, enfin, j'ai postulé quelque part, j'ai eu rendez-vous avec le RH et j'ai rencontré également moins de plus un. Je ne le sens pas, je ne sais pas, je n'ai pas trop envie. Bizarrement, moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Et si on ne sent pas qu'on peut avoir une bonne relation avec son supérieur, c'est une concession aussi d'avoir des supérieurs qui ne sont pas obligés de se fouetter jusqu'au 100 pour que leurs salariés se sentent bien, mais d'avoir au moins des managers qui soient à l'écoute et qui soient, avec qui on s'entend, un minimum. Mais après, sinon, sur le type de concession, ils ne vont pas dans le détail. Et je rajouterais aussi de t'instaurer la confiance parce que les managers vont faire une concession par rapport à ça et de vraiment essayer d'instaurer une certaine confiance pour qu'on puisse faire confiance et aussi de donner plus d'autonomie à leurs collaborateurs. Parce que sans autonomie, le personnel ne peut pas vivre un certain épanouissement et ne peut pas découvrir ou sentir cette quête du sens ou le sens au travail. Il peut juste sentir de l'ennui dans ce qu'il fait. Donc, il faut vraiment donner aux gens une possibilité, au moins d'en discuter, de discuter de qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce qui donne du sens dans ton travail, est-ce que c'est le côté utile, est-ce que c'est la réalisation de quelque chose que tu attends. D'ailleurs, il y a des grandes entreprises, je ne sais pas si je peux citer les noms ou pas, mais qui mobilisent une demi-journée par semaine en proposant à leurs salariés de faire ce qu'ils veulent, de créer par exemple un projet, de monter une tâche ou faire autre chose, mais vraiment une mission ou quelque chose dont vraiment ils font ce qu'ils veulent pour cet épanouissement. Et c'est très important aujourd'hui. Et d'ailleurs, selon une étude, c'est que 40% des personnages entre 18 et 40 ans préfèrent ne rester sans emploi que travailler dans une entreprise où ils se sentent malheureux, où ils préfèrent vivre avec tout ce qui est allocations, etc., que de travailler dans une entreprise où ils se sentent mal. Voilà. Sur la partie qui reste, peut-être un des sujets, quand il y a beaucoup de départs, c'est effectivement la communication et c'est aussi la charge de travail. Parce qu'en fait, on peut se dire, j'ai mon collègue qui part, qui est-ce qui va faire ses tâches ? Et généralement, ça nous tombe dessus. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet, même plus large que uniquement cette discussion aujourd'hui, mais de capitalisation des savoir-faire de l'entreprise. Parce qu'on a énormément de personnes qui, alors qu'ils soient qui partent ou même qui partent juste à la retraite et qui sont une mine d'informations, de savoir, de savoir-être, de savoir-faire. Et effectivement, c'est vraiment quelque chose à capitaliser pour la suite et en particulier quand il y a des départs. Je reviens sur mon exemple de pilote de ligne industrielle. Et c'est vrai que pour certains, ils s'approchent très inéluctablement de l'âge de départ. Et c'est vrai qu'il y a un vrai sujet de tutorat des plus jeunes pour être sûr de passer le flambeau. Et d'ailleurs, il y a une entreprise, notamment, c'est en tête Cris Group, que tout le monde connaît parce que c'est des lunetiers, qui met en place justement tout un système de tutorat où les tuteurs sont vraiment formés et ont d'ailleurs une prime pour les encourager justement à transmettre leur savoir et vraiment à éviter d'avoir une crainte de passer le savoir et finalement, ensuite, si tu as passé ton savoir, tu n'as plus de valeur, donc on te met de côté. Non, c'est vraiment ce rôle du… Alors, pour le coup, du senior, mais même de la personne qui part si elle est plus jeune, c'est vraiment extrêmement important. Et là, du coup, on retouche la notion de fidélisation puisqu'il faut transmettre le savoir, mais il faut aussi que du coup, que le collaborateur qui reçoit ce savoir puisse rester dans l'entreprise, puisse se voir dans l'entreprise. Donc là, on retrouve cette notion de sens, c'est-à-dire que concrètement, par rapport à ce que vous venez de dire, donc il y a un vrai sujet de communication, d'écoute aussi des collaborateurs. Donc, c'est-à-dire qu'il faut échanger avec eux, mais il faut aussi pouvoir leur apporter des solutions concrètes. Oui, absolument. C'est vrai que là, pour le coup, la capitalisation des savoir-faire, c'est gagnant-gagnant parce qu'il faut voir ça presque comme une opportunité de faire grandir aussi la personne qui va recevoir ce savoir. C'est vrai que nous, sur la partie marque-employeur de manière générale et expérience-collaborateur, sur l'expérience-collaborateur, nous, on va vraiment travailler sur certains sujets, mais je pense que ça ne me surprendra pas, mais qu'on pense aujourd'hui. Mais vraiment, tout ce qui est pratique managériale, crédibilité du management, la qualité de la communication, la qualité forcément du recrutement, mais aussi tout ce qui est association aux décisions, collaboration, reconnaissance matérielle, mais aussi immatérielle, juste de la personne qu'on a en face de soi. L'équilibre au perso en fait partie. Et puis, naturellement, on va aussi aller travailler la notion de convivialité, mais derrière ça, il y a aussi l'hospitalité. Il y a la solidarité quand on arrive dans une entreprise, il y a la solidarité quand il y a une difficulté au niveau de la situation économique ou sociale de l'entreprise. Et enfin, tout ce qui est fierté. Fierté par rapport à sa contribution personnelle, au projet collectif, et même au fait d'appartenir à une entreprise et sa RSE, sa politique sociale et environnementale, qui prend quand même aussi pas mal de place aujourd'hui, et notamment génération Y, génération Z. Ça a commencé par la Y, mais la Z est très claire sur le sujet. Donc voilà, énormément de choses, énormément de facettes sur lesquelles on va pouvoir travailler avec comité de direction exemplaire, manager de proximité sur le terrain. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Et ça va nourrir une partie de la marque employeur, parce que la marque employeur, nous, c'est un peu notre sujet. Pour nous, la marque employeur, ce n'est pas uniquement l'attractivité des talents, des candidats. Ça va être vraiment, effectivement, cette partie-là. On va attirer les candidats, c'est normal. Mais il y a aussi cette part de fidélisation et aussi même cette part d'ambassadora. Mettre en avant les collaborateurs qui vont vraiment être porte-parole de l'entreprise, voire même, pour ceux qui partent, vraiment créer un réseau un peu d'anciens, d'alumni, un peu comme dans les écoles ou dans les universités. Et par exemple, on a Extia, qui est une entreprise qui est labellisée chez nous, mais que tout le monde connaît par ailleurs, qui est une entreprise vraiment de l'IT et qui a un vrai réseau d'alumni, c'est-à-dire un LinkedIn qui est totalement dédié à ses alumnis, des after-work spécifiques, etc., en partant du principe que de toute façon, son taux de turnover, il est arrivé au point où il ne peut pas vraiment le baisser juste avec ses propres moyens, puisqu'il est dans un contexte économique plus large que l'entreprise. Mais l'objectif, c'est de garder toujours contact avec ses anciens, parce qu'il peut être prescripteur, business ou RH pour l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important. D'accord. Donc là, en fait, c'est à dire… Oui, Camille. Oui, en fait, je voulais ajouter aussi pour l'image employeur, ce qui est intéressant d'ailleurs, il y a certaines entreprises qui arrivent à le faire, pas forcément en France, mais dans d'autres pays, c'est vraiment l'accompagnement de ceux qui quittent l'entreprise. Parce que quand on accompagne quelqu'un qui quitte l'entreprise, il y a beaucoup de personnes qui quittent pour se lancer en tant que freelance, auto-entrepreneur ou entrepreneur, etc., pour entreprendre quelque chose, ou se lancer dans une nouvelle aventure, faire le tour du monde, etc. Quand vous avez une entreprise, en fait, que vous êtes en train de quitter et qui va vous dire « Ah, je vais t'accompagner pour ton départ, voilà, etc. », c'est aussi une bonne image d'employeur. Et c'est aussi, comment dirais-je, c'est aussi le salarié qui vient de lancer un salarié sera un ambassadeur de la marque. Parce qu'il ne va pas dire du mal de la marque, mais plutôt il va dire du bien, que voilà, telle entreprise m'a accompagné, etc., etc. Surtout, on ne va pas se mentir, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on sait où la personne travaillait, quelqu'un qui quitte son entreprise, il en parle, il va dire que telle entreprise m'a accompagné, etc. On sait très bien que c'est vraiment une vraie publicité. Aujourd'hui, pour parler, en fait, de l'image, comment dirais-je, du marketing, mais plutôt, voilà, mais plutôt marketing dirage de cette manière, c'est la meilleure solution, c'est les ambassadeurs. J'imagine aussi que ça a un bon effet pour les collaborateurs, justement, qui restent de voir leurs anciens collègues sans ressenti, justement, en gardant de bons liens avec l'entreprise. Ça aussi, ça découle positivement sur ceux qui sont encore en poste. Absolument, ça les engage, et en plus, même quand ils réfléchissent à leur départ, ils se sentent plus à l'aise pour en parler plus en amont, et ça permet à l'entreprise aussi d'anticiper, qui est un des gros sujets, c'est quand on se retrouve avec juste deux mois de préavis, ou pas d'ailleurs, où on a très mal négocié, et on se retrouve à devoir chercher un talent beaucoup trop, de manière beaucoup courte. Et pour effectivement donner un exemple très concret, par exemple Accuracy, qui est aussi une entreprise, alors pour le coup, dans le secteur financier, au départ des collaborateurs, ils proposent un bilan de compétences avec un organisme externe pour chaque personne qui quitte l'entreprise. Donc, pour nourrir le propos de Camille, absolument, nous, on le voit aussi sur le terrain. D'accord. Très bien. Tout à l'heure, Tiffaine, vous parliez de sentiments de fierté. Je trouve que c'est un mot important, puisque justement, si on est fier de ce qu'on fait et fier de son entreprise, ça limite, on va dire, je ne sais pas si ça empêche les départs, mais en tout cas, ça aide à mieux se projeter dans l'entreprise. Absolument. Et dans la fierté, c'est vrai que j'ai un petit peu expliqué ce qu'il y avait derrière ce grand concept, mais c'est vrai que ça commence déjà par la fierté de son travail au quotidien. Et quand on parle de sens, alors oui, on aimerait tous pouvoir, on aimerait tous, peut-être que c'est, en tout cas, moi, je suis très contente de faire un travail où je sais que ça, il y a un impact positif pour la société. Mais c'est vrai que le sens, ce n'est pas forcément aussi grand que ça. Ça peut être au jour le jour, comprendre comment, quand je fais une slide de PowerPoint, comment est-ce que ça nourrit les objectifs de mon entreprise. Et donc, la pérennité de mon poste, la pérennité de l'activité. Voilà. Et en fait, c'est d'abord des choses simples. Et il ne faut peut-être pas tout de suite commencer par les grands sujets de RSE qui sont super importants. Mais au jour le jour, si je reviens à mon pilote de ligne industriel, en fait, au jour le jour, c'est de savoir que sa machine fonctionne bien, que ses collègues se sentent bien et ils sont très, très proches entre eux. Mais effectivement, de savoir que le produit qu'il est en train d'empacter, etc., est 100% RSE, ce n'est pas tout de suite sa première pensée. Donc, commencer par ce sens-là, vraiment, sur les tâches au quotidien, bien raccrocher ça aux objectifs de l'entreprise. Et ensuite, on peut travailler sur d'autres sujets de sens. Le sens du collectif, donc prendre le temps de célébrer, prendre le temps d'être vraiment ensemble, ce qui est aussi d'ailleurs un challenge dans un système hybride de travail, ça c'est sûr. Et après, effectivement, toute la partie fierté par rapport au rôle de l'entreprise dans la société, qui est vraiment la dernière brique, avec notamment la RSE qui en fait partie. Et j'ajouterais aussi le point de se sentir utile. Il faut donner la possibilité aux salariés de se sentir, d'avoir ce sens, de se sentir utile au travail. C'est comme ça aussi, il peut se sentir fier de sa boîte et de son travail, et de lui-même d'ailleurs. Absolument, et c'est vrai que sur cette partie fierté, il y a aussi le fait d'associer aux décisions les collaborateurs, ça leur permet aussi de mettre un peu plus la main dans le cambouis, comprendre les enjeux, et vraiment se sentir presque un peu propriétaire, en quelque sorte, même si c'est… Pour certains, ils vont jusqu'à faire de l'actionnaire et salarié, donc là c'est vraiment top. Mais pour certains, de vraiment quand même se saisir, se sentir plus propriétaire de leurs tâches, de la stratégie de l'entreprise, c'est un peu ce qu'on appelle l'ownership en fait. C'est vraiment se dire qu'on n'est pas un petit boulon dans une petite case, mais vraiment que notre avis compte. Et c'est vrai que ça suppose de réfléchir aussi à la manière dont on manage. On en parlait, Alexandre en parlait il me semble, mais par exemple, on a certaines entreprises qui réfléchissent à certains modèles. On a notamment Logic Lever que j'ai en tête, qui est une entreprise d'une cinquantaine de personnes, mais qui est vraiment libérée et agile. Donc, ils ont réfléchi tous leurs process pour être sûrs que les collaborateurs aient vraiment une voix au chapitre. Et d'ailleurs, ils ont un comité de rémunération. Donc, en fait, c'est eux-mêmes en groupe qui choisissent les augmentations et les rémunérations de chacun. Et on a Octo Technologie, qui est une autre entreprise de l'IT, qui a mis en place un système de tribu au niveau du management, où vraiment, au sein de sa tribu, on a énormément de latitude, en fait. Et donc, ça aussi, ça contribue au sentiment d'utilité dont parlait Camille. D'accord. Et ça, ça vaut même dans un contexte de management hybride, puisque là, donc, les internautes réalisent. Et en effet, Laurence nous indique qu'elle est coach, elle côtoie des managers au quotidien, et que c'est une réelle difficulté qu'ils expriment aujourd'hui de pouvoir justement redonner ce sens, engager tous les collaborateurs, sachant qu'il y a ce mixte entre présentiel et distanciel. Et en fait, c'est pour ça que l'internaute va avoir des discussions d'une manière… En fait, il y a même ce qu'on appelle les espèces de discussions qui sont très importantes dans les entreprises aujourd'hui. Il y a aussi tout ce qui est formel et informel. Moi, j'incite vraiment les managers à avoir des discussions d'une manière formelle avec leurs salariés, oui, mais aussi de trouver des moments informels pour pouvoir échanger d'une manière où il y a une certaine confiance qui s'installe pour que les salariés puissent vraiment s'exprimer et de parler de vraiment ce qu'il a envie, ce qu'il attend, etc. Parce que si on attend l'entretien annuel pour le faire, sincèrement, le salarié est stressé, ce n'est pas le bon moment. Si vous parlez lors d'une réunion, ce n'est pas le bon moment. Mais si c'est autour d'un café à côté ou un after work, là, si vous voulez, c'est dans ces moments informels où vous pouvez vraiment comprendre ce que le salarié définit par le sens, etc., ce qu'il attend d'entreprise, ce qui lui fait mal, comment il fait ce qu'on dit sur le mal-être, etc., etc. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a un équilibre assez ténu à trouver en termes de qu'est-ce que je fais en présentiel ou en distanciel. C'est vrai que sur la partie présentielle, il vaudrait mieux avoir forcément les grands rendez-vous et notamment aussi les grands rendez-vous collectifs, pas que individuels, pour vraiment qu'il y ait ce lien, cette fierté collective qui continue à se maintenir. Et après, c'est gagnant-gagnant. Quand on a des personnes qui se sentent un peu dans l'ownership, ils sont plus autonomes. Donc, en fait, leurs objectifs sont clairs dans leur tête et le manager n'est pas obligé d'être tout le temps là. Et donc, le fait d'être en télétravail est un peu moins problématique. Après, il faut aussi se dire, moi, on travaille autant avec des personnes qui sont avec des métiers télétravaillables et beaucoup d'entreprises, je tiens encore à le préciser, mais qui n'ont pas de métiers télétravaillables. Donc, même pour ces personnes-là, il y a un vrai travail à faire pour leur donner cet ownership et leur donner aussi des concessions, entre guillemets, c'est le mot que je crois qu'Alexandre a utilisé, mais en termes d'équilibre des temps. Et là, pour le coup, je le pose là, mais la semaine de quatre jours, notamment de l'entreprise LDLC qui a été mise en place par LDLC, en tout cas, qui est un de nos pionniers en France sur le sujet. Voilà, ça, c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles on va pouvoir retrouver ces populations qui n'ont pas cette chance de pouvoir télétravailler et pouvoir travailler dans le cadre, justement, d'une quête de sens accompagnée d'un équilibre pro-perso. Donc, ça veut dire que de manière générale, il y a un vrai rapport de France qui se modifie. Je pense qu'Alexandre, peut-être que c'est quelque chose que toi, tu as pu observer. Et oui, et le rapport de France se modifie sur deux points. Le premier qui paraît un petit peu évident et qui aura sauté aux yeux de plein de monde et qui fait jaser aussi également beaucoup de monde, c'est que globalement, on a une jeunesse, donc on a la génération Z, qui a tendance à avoir quand même des exigences et notamment sur la question du sens au travail dont on parlait tout à l'heure. Eux, ils ont parfaitement compris, comme on le disait, qu'il faut pouvoir mettre du sens au travail. Ils ont parfaitement compris que le travail, ça ne va pas faire tout dans la vie et à vrai dire, ils ont quand même un petit peu raison. D'ailleurs, on a des commentaires des fois qui sont assez déplaisants vis-à-vis d'une certaine catégorie de travailleurs qui vont être plutôt des travailleurs jeunes où certaines personnes vont avoir tendance à dire qu'ils ne sont pas fidèles, qu'ils n'arrivent pas à tenir dans la durée, mais ce n'est pas ça en fait, c'est juste qu'il faut leur proposer des choses de l'ownership, comme on disait tout à l'heure, il faut leur proposer des choses qui leur donnent envie de rester et eux, ils savent parfaitement qu'ils ont besoin de ça parce qu'ils vont rester très très longtemps. Donc ça déjà, c'est un changement de paradigme dans le sens où maintenant, on a quand même une certaine proportion de travailleurs qui va venir et qui va dire je veux plus que juste de l'argent à la fin du mois et ça, ça change. Et ça, c'est déjà un changement de paradigme qui n'est pas forcément compris par tout le monde et je ne parle pas uniquement des patrons, je parle également des salariés derrière, des collègues qui des fois vont dire je ne comprends pas pourquoi il ne reste pas avec nous, pourquoi il ne fait pas les choses telles qu'on lui dit de le faire, visiblement ça ne lui convient pas, du coup il ne lui dit on ne comprend pas, on n'a jamais fait comme ça. Ça c'est un peu caricatural tel que je le dis mais ça ressemble quand même beaucoup. Donc on a cette chose-là qui est en train de se passer avec une catégorie de travailleurs qui va avoir plus tendance à moins privilégier le travail pour le travail et plus le travail pour faire autre chose derrière, le travail pour s'épanouir, pour devenir quelqu'un, pour prendre sa place dans la société mais pas uniquement au niveau je suis un professionnel et je bosse dans telle entreprise. Et d'un autre côté, bizarrement, on a de plus en plus de salariés qui sont proches de la retraite qui vont avoir également le même point de vue et qui eux aussi, alors ça c'est principalement suite au Covid, qui eux aussi vont se dire à quoi ça sert que je continue dans ces conditions, j'ai envie de découvrir autre chose. Et ce n'est pas plus mal non plus parce que derrière, on va quand même avoir des gens qui vont se remettre en question, qui vont remettre en question un certain nombre de choses qui jusqu'à présent étaient acquises et sur lesquelles on n'allait pas revenir mais qui au fond n'avaient pas vraiment de sens. Quand vous avez par exemple une secrétaire dans le milieu hospitalier, la secrétaire sait tout faire dans le service et elle connaît tout et elle donne ses instructions à tout le monde, est-ce que c'est une bonne chose ? Pour elle, oui, parce qu'elle connaît plein plein de choses. Par contre, le jour où elle part, du coup, les autres ne savent pas vraiment comment faire pour pouvoir remplir tel dossier, pour pouvoir aller voir tel type de médecin. Donc, le jour où l'infirmière vient en disant tout ça, je le sais, mais quand je vais partir, du coup, le service partira dans tous les sens parce que du coup, je partirai avec toutes ces connaissances, sujet qu'on évoquait tout à l'heure avec la passation d'informations et la passation de savoir, la passation de connaissances. Le fait que, sur cet exemple-là, cette personne décide que tout d'un coup, je vais faire de la passation de savoir et je vais partir et vous avez intérêt à me dire merci parce que c'est véritablement ça, c'est un changement de paradigme aussi. On le voit de plus en plus avec des gens qui se disent je n'ai pas envie de rester dans le modèle dans lequel j'étais jusqu'actuellement et j'ai presque envie de faire comme les jeunes, de mettre en avant mes besoins et mes envies et ça, ce n'est pas plus mal en fait derrière. D'accord, donc il y a quand même l'idée aussi d'anticiper les départs. Est-ce que les entreprises ont conscience, est-ce qu'elles acceptent aussi l'idée que leurs collaborateurs peuvent partir même dans ce contexte de grande démission où vraiment elles ont pris le problème à bras-le-corps ou elles continuent un peu de fermer les yeux ? Ce n'est pas toujours le cas. Pour répondre à la question, ce n'est pas toujours le cas et ça va vraiment dépendre des entreprises. Et sans verser dans la caricature non plus, on peut dire qu'il y a quand même des entreprises qui vont être un petit peu plus avancées sur ces questions parce qu'elles vont avoir pensé RSE, parce qu'elles vont avoir pensé qualité de vie au travail, parce qu'elles vont avoir pensé à tous ces sujets. Et il y a d'autres entreprises pour qui ça va être un petit peu plus compliqué. J'appelle ça un peu le phénomène Yahoo, j'appelle ça. Non, ça, c'est autre chose. Il y a des entreprises pour qui ça va être un petit peu plus compliqué et qui vont partir du principe qu'elles savent déjà et qu'elles ont déjà des connaissances. Et justement, ça, c'est une erreur parce que le marché du travail, il change tout le temps. Donc, on peut avoir des connaissances qui datent d'il y a 30 ans en arrière. Ces connaissances ne sont pas à jour parce qu'il y a 30 ans en arrière, le contexte était totalement différent. Tandis qu'il y a d'autres entreprises et vraiment, c'est une trajectoire que doivent suivre les entreprises en général. Et quand je dis les entreprises, c'est les patrons et c'est les salariés aussi. Il y a une nouvelle trajectoire qu'il est préférable de suivre, de se poser la question OK, qu'est-ce qu'on peut changer pour que ça aille mieux ? Et ce sera vraiment bénéfique à tout le monde, autant pour les gens qui partent que pour ceux qui arrivent et surtout pour ceux qui restent. Parce que quand vous êtes un salarié qui voit tous ses collègues partir et qui voit d'autres personnes arriver, si le salarié, parce que c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement en entretien, si le salarié reste dans son petit monde et regrette comment c'était avant, il va louper en fait plein de choses. Parce que si ça se trouve, les nouveaux avec qui il va se retrouver, s'ils arrivent et qu'ils sont bien pris en charge pour l'onboarding, même que les anciens partent avec un bon offboarding et qu'ils ont vraiment un sentiment de bien travailler, tout de suite, la vie sera beaucoup plus agréable sur le lieu de travail. Mais aussi, il faut faire attention à ce que les managers ne sont pas assez sensibles à la question de l'attention de départ. Parce que normalement, il y a beaucoup de variables qui montrent ou démontrent qu'un salarié est en train de partir. Il suffit, par exemple, il y a vraiment des trucs tout bêtes comme la façon de ses billets. si vous voyez que votre salarié commence à s'appuyer d'une manière trop décontractée, ce n'était pas le cas avant, c'est que c'est une manière aussi de dire dans sa tête que c'est une attention de départ. En fait, il y a des petits gestes, il y a des petites choses qui font que le salarié est en train de partir. Et je pense que les managers aujourd'hui ne sont pas du tout sensibles, ils ne veulent pas être sensibles, ils n'écoutent pas assez, ils ne sont pas assez proches pour pouvoir détecter. Mais en fait, une fois qu'on commence à détecter ce genre d'indice, c'est là où il faut commencer dans sa tête de se dire « Voilà le profit que je dois recruter après. » Pourquoi ? Parce que si telle personne est partie, parce qu'elle est partie pour telle et telle raison. Il y a aussi un autre phénomène, je pense qu'Alexandre l'a abordé, mais il parlait de YOLO économie, ce qu'on appelle aussi « On ne vit qu'une seule fois ». Ça aussi, ça fait partie des nouvelles tendances. Je pense que ça fait partie des nouvelles tendances mais ça existe un tout petit peu avant le Covid, les reconversions, entreprendre, etc., de vouloir tout laisser tomber pour partir ailleurs. Il y a aussi le mouvement du faille-mouvement qui est tout simplement « J'ai envie de prendre ma retraite à 40 ans, je fais des investissements, des achats locatifs, etc. J'investis en bourse et voilà. Et tout va bien, je vis mieux mais avec un salaire moindre et voilà. Mais ça aussi, comment on peut retenir ce genre de salarié, comment il faut faire ? Là, je pense qu'il y a d'autres méthodes. Il faut vraiment creuser. Si vous avez des salariés qui partent « Ah oui, moi, je veux investir et puis j'ai envie de partir dans un an ou deux », là, il faut savoir comment pouvoir retenir parce qu'on sent qu'à travers cette culture du yolo-économie ou du faille-mouvement, c'est une façon de chercher une certaine liberté. Ce n'est pas qu'on cherche que du sens à sa vie mais c'est surtout qu'on cherche une certaine liberté de vouloir être plus flexible, de faire ce qu'on veut, etc. et je pense que les entreprises d'aujourd'hui doivent vraiment prendre conscience de cette réalité. Sinon, ils ne peuvent plus retenir leur salarié tout simplement. Vous parliez, Camille, juste au tout début, là, quand vous venez de reprendre la parole, d'un manque de sensibilisation des managers. Pour avoir cette sensibilisation, est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi les former ? Exactement, il faut les former parce qu'un manager, en fait, en général, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a fait l'économie ou du commerce ou de la gestion pour devenir manager, c'est quelqu'un qui vient d'autres secteurs avec l'évolution, il devient manager mais en fait, ils ont une formation qui dure six mois, un an selon les profils, bien évidemment, mais en fait, ils n'ont pas cette sensibilité à beaucoup de choses et surtout, côté humain, de développer ce côté de sensibilité, de devoir écouter l'autre, que ce n'est pas une honte d'écouter son collaborateur. Au contraire, ce n'est pas un manque de pouvoir, ce n'est pas un manque de respect. En fait, il y a vraiment cette culture qu'il faut développer et que les managers doivent prendre conscience que ce n'est pas l'autorité qui fait qu'on est un bon ou un mauvais manager. Non, pas du tout, c'est vraiment l'écoute parce qu'un salarié qui veut partir, ce n'est pas parce qu'on est autoritaire ou on est gentil, etc., qu'il ne va pas partir. Il faut juste le comprendre pour voir pourquoi il veut partir, qu'est-ce qu'il recherche ailleurs, qu'est-ce qu'il veut faire de son autre vie après l'entreprise. Et en fait, c'est que l'écoute, c'est que les échanges et encore une fois, tellement on a cette terreur et cette peur de parler en entreprise. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des espaces de discussion mais que c'est d'une manière formelle d'avoir vraiment des moments informels pour pouvoir échanger d'une manière plus libre pour que la parole puisse être libre et se libérer entre le collaborateur et son manager. Voilà. Et vraiment, c'est... Pardon, je rajouterais peut-être au propos de Camille qu'il faut aussi vraiment leur laisser aux managers cet ownership dont on parlait pour les collaborateurs parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, les managers de proximité sont en fait un peu des opérationnels mais on ne les met pas dans les discussions sur la stratégie de l'entreprise, sur les grands enjeux RH de l'entreprise, c'est vraiment des exécutants bout de chaîne et c'est très dommage puisqu'effectivement, c'est eux qui portent quand même la voix de l'entreprise et qui l'incarnent auprès du collaborateur au quotidien et donc, il y a un vrai travail de faire sortir justement de leur donner du temps, de leur donner aussi des formations comme on en a dit, comme on en a parlé mais vraiment des éléments de compréhension pour justement qu'ils puissent avoir aussi un impact sur ce qui va se passer. Par exemple, quand je parle de l'industrie, généralement, le manager de proximité est assez proche de ses équipes parce qu'il a été à leur place, etc. Donc, il y a un vrai dialogue qui se crée mais sur tous les enjeux, toutes les décisions économiques ou RH, eh bien, en fait, le manager de proximité a du mal à se positionner parce que finalement, il se sent un peu abandonné par les RH et par son propre management qui ne lui donne pas d'éléments de compréhension, de contexte et des réponses et préfère limite être du côté de son collaborateur et se dire, ben oui, c'est toi qui as raison et en fait, perd cette exemplarité et cette posture managériale. C'est souvent le cas, par exemple, pour les agents de maîtrise qui sont quand même des managers non-cadres qui ressentent vraiment ce côté statutaire encore très fort dans les organisations. Donc, il y a un vrai travail quand même, certes, d'écoute de la part du manager de proximité mais vraiment d'accompagnement de la part du management intermédiaire et comité de direction et de la RH parce que c'est très important de leur donner un maximum de responsabilité avec naturellement en leur laissant du temps pour le faire parce que sinon on leur demande l'impossible et notamment, je parlais de tout ce qui est rémunération, tout ce qui est départ mais des formations sur comment fonctionne le système d'augmentation, comment fonctionne le système de paix, tout ça, c'est des choses que le manager de proximité est censé, s'il veut avoir un vrai rôle et de l'impact sur la vie de son collaborateur, on a beau parler de ça, c'est quand même la rémunération qui aussi joue un rôle important, si le manager de proximité est en incapacité totale d'expliquer comment ça fonctionne, il est discrédité, donc en plus ça va le mettre mal à l'aise, donc il ne va pas trop essayer et il va se caler en disant c'est pas ma faute, c'est la faute la plus haut. Donc il y a un vrai travail de les responsabiliser sur des pensées un peu plus stratégiques. Mais par contre, il faut faire attention, c'est qu'il y a des collaborateurs qui sortent en incompétence d'être, si on leur donne des responsabilités, ça aussi, il faut faire très attention, c'est pour ça dont l'écoute et dont l'échange qui est très important et même d'ailleurs parmi des études mais plutôt scientifiques, le soutien de son supérieur hiérarchique ou du supérieur fait partie des premières variables de bien-être et du mal-être d'un salarié. Donc il faut faire attention à ça, il y a des salariés qui ne veulent pas avoir plus de responsabilités. Donc il faut vraiment adapter à donner. Ça veut dire qu'il faut adapter à chaque personne en fait, il ne faut pas viser collectif, il faut vraiment s'adapter à chaque individu. Exactement et d'ailleurs, un des piliers du marketing RH, c'est vraiment le one-to-one, c'est vraiment la personnalisation et on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, c'est que chaque salarié est à ses propres variables pour se sortir bien ou mal dans une entreprise. Donc il faut vraiment faire attention à ça ou dans un métier ou dans un travail qui passe bien sûr. Très bien. On va bientôt toucher à la fin de ce webinaire. Je vais juste vous poser une question qui nous a été soumise dans le chat. Si les jeunes générations changent de voie tout le temps, le niveau de compétence et de fiabilité des entreprises risque d'en être impacté. Comment on fait ? Alors, pour répondre à ça, alors si ça ne te dérange pas Camille, je vais répondre à ça, mais pour répondre à cette question-là, déjà, pourquoi est-ce que le niveau des jeunes en tant que tel ? Alors là, je parle des jeunes. Pourquoi le niveau des jeunes serait moins bon ? Ils restent, ils travaillent. S'ils vont de poste en poste, ils vont quand même travailler à chaque fois. Ils vont quand même acquérir des compétences. Rester sur le même poste, ça ne veut pas dire qu'on acquiert plus de compétences. On acquiert plus de compétences sur ce poste-là. OK. Après, le fait d'avoir des compétences de plusieurs entreprises, ça va permettre d'avoir des compétences diverses. Et justement, peut-être que les entreprises, ce sera bénéfique pour elles parce qu'elles auront peut-être un peu moins de hard skills du type, bon, je sais comment utiliser le logiciel comptable jusque dans les détails de machin, de bidule. Par contre, un petit peu plus de soft skills en disant, OK, je connais ce logiciel-là. C'est un exemple. je connais ce logiciel-là que vous utilisez. J'en connais d'autres aussi à côté. Là, je vois qu'il y a ça qui n'est pas possible à faire et qu'il y a peut-être telle chose à modifier dessus. Voyons ce qu'il est capable de faire. Et en fait, ça, comme je disais, il y aura peut-être un petit peu moins de hard skills pour les entreprises en tant que telles. Par contre, les entreprises seront peut-être plus malléables du fait d'avoir des gens qui ont vu plein de choses derrière. Si on reste tout le temps sur le même poste, en fait, au bout d'un moment, on finit par s'en croûter et le niveau de compétence va arrêter d'augmenter. Enfin, pour dire ça comme ça, il va commencer à peut-être pas arrêter d'augmenter, mais il va aller, l'augmentation va se faire de plus en plus lente. Tandis que si on reste, enfin, un jeune qui travaille, c'est un jeune qui travaille quand même. Ce n'est pas un jeune qui travaille moins, en fait. D'accord. Il faut vraiment s'adapter au modèle actuel. C'est que si les jeunes, aujourd'hui, ils changent beaucoup lors de leur parcours, il faut que les entreprises s'adaptent tout simplement à la population actuelle. C'est comme ça. On doit faire avec. C'est comme tout, en fait. Voilà. Il faut vraiment s'adapter. Il faut créer des nouveaux métiers, de nouvelles façons de repenser le travail. Tout simplement, il faut repenser le travail. C'est un bon challenge. On en parlait tout à l'heure, mais de la transmission des compétences et des savoir-faire. Avoir quelqu'un qui arrive et on pressent que généralement il passe deux ans dans une entreprise et il repart. C'est-à-dire, sur ces deux ans, il faut qu'il soit quand même relativement efficace. Donc, il faut avoir des sessions de formation, une manière de transmettre les compétences qui soient au cordeau. Sinon, on se retrouve avec effectivement quelqu'un qui va mettre six mois, huit mois, un an à comprendre son poste et puis après, le temps qu'il fasse une année complète et il repart. Donc, effectivement, ça suppose en termes de compétences d'être assez bon en termes de formation. Et juste pour compléter ce que tu dis, Tiffen, sur un exemple tout simple, le fait d'avoir des gens qui vont revenir régulièrement, peut-être que ça obligera, peut-être que ça oblige les entreprises aussi à noter leurs connaissances et à tout simplement faire des dictionnaires de connaissances, enfin, d'écrire les procédures afin que de nouvelles personnes derrière puissent venir et reprendre ces procédures, quelque chose que les entreprises actuellement ne font pas. Il y a quand même beaucoup d'entreprises où quand quelqu'un s'en va, on part du principe que toutes ses connaissances vont partir avec lui alors que de base, toutes ses connaissances, il peut les noter quelque part et derrière, il y a d'autres personnes qui peuvent reprendre. Mais juste, c'est une habitude qu'il n'y a pas et ça fait partie des adaptations qu'il peut y avoir de la part des entreprises et de la part des collègues parce que tout simplement, noter avec rigueur ce qu'on fait et comment on le fait et pourquoi on le fait, c'est déjà une compétence et c'est déjà quelque chose de très bien et très bénéfique pour les entreprises pour que derrière, ça ne se délite pas dès qu'il y a quelqu'un qui s'en va. Et d'ailleurs, ça c'est sur les articles mais effectivement aussi sur tout ce qui est culture d'entreprise. Là, ce n'est pas forcément simple d'essayer et de faire comprendre sa culture d'entreprise et par exemple, nous, on a une structure dans notre écosystème qui s'appelle Thank You and Welcome dont le métier, la mission, c'est justement de faire cette transmission de culture d'entreprise en prenant des témoignages en fait de collaborateurs plus ou moins anciens sur des éléments très structurants de la culture d'entreprise, en faire des vidéos, des témoignages, des livres d'or digitaux, etc. pour que justement, on ne perde pas tout le savoir de ceux qui vont partir, notamment les seniors mais pas que, et surtout accueillir les nouveaux qui en fait, où le temps dédié à la formation est certes nécessaire mais en fait, c'est quand même assez réduit. donc pour leur passer un maximum d'informations. Et sur cette culture d'entreprise, donc Thank You and Welcome, c'est assez intéressant. Et aussi un modèle, il y a aussi un concept plutôt japonais mais c'est vraiment de rendre personne indispensable, que tout le monde doit être polyvalent, tout le monde peut travailler à la place de tout le monde et tout le monde doit toucher à tout pour en fait, si jamais quelqu'un part, n'importe qui pourrait reprendre sa place ou au moins une ou deux personnes pourraient reprendre le travail de la personne. Voilà. Et ça, c'est aussi ça vient de certaines entreprises américaines et en fait, du modèle de management japonais. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez adopté finalement. Notamment, je parlais de la DLC sur la semaine de quatre jours mais en fait, ils sont sur un nombre de collaborateurs qui restent ISO et en fait, ils sont, mais semaines de quatre jours, mais ouverts pour les clients tous les jours de la semaine ouvrés comme d'habitude. Donc en fait, il faut vraiment que le suivi soit très clair, que les process soient très clairs parce qu'en fait, notamment, ils font du retail, donc ils ont des boutiques. Il faut qu'un vendeur soit en capacité de récupérer tout ce qu'a fait son collègue la veille et en fait, son collègue, il n'est pas dispo aujourd'hui. Il n'est pas dispo. Il est ailleurs, il fait sa vie et donc, il faut qu'il y ait une vraie transmission au jour le jour et au quotidien. Et d'ailleurs, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on voit quand même des gains de productivité parce qu'en fait, c'est noté et en fait, on ne se galère pas entre guillemets à aller chercher l'information, à aller réfléchir à qui a la bonne info, est-ce que l'info est à jour, etc. Ils ont tout un travail de suivi en fait qui leur permet d'être beaucoup plus efficace et donc de tenir sur cette semaine de quatre jours. D'accord. Et donc, est-ce que ça, ça vaut tout ce que vous venez de dire pour tout ce qui est métier manuel ? Il y a vraiment des... Donc, c'est vrai qu'Alexandre, tu avais parlé des hard skills, mais voilà, s'il y a vraiment des vraies compétences techniques à avoir, comment ça sera transposable ? Alors, si c'est des compétences techniques à avoir du type soudeur, soudeur, le métier sur lequel il y a beaucoup de... il y a beaucoup de recherches, mais très, très peu de personnes qui se proposent. S'il y a des vraies, vraies compétences à avoir comme ça, à ce moment-là, c'est vrai que peut-être que le monde du travail ne sera pas suffisant et peut-être qu'il faut également, là, je lance ça comme ça, lancer plutôt une politique pour rendre ces métiers attractifs et pour que les gens aient envie de partir vers ce type de métier parce que ça, c'est également quelque chose qui peut peut-être être problématique, mais quand vous avez 300 000 vendeurs en électroménager mais qu'il n'y a personne pour fabriquer l'électroménager en tant que tel, ça peut poser problème pour Darty, comme dirait l'autre. Donc, il faut également que d'un certain côté, c'est ça aussi qui explique la grande démission, enfin, dans un certain sens, il faut que les gens trouvent un boulot qui leur donne du sens, c'est un boulot dans lequel ils se sentent intégrés parce que si on se sent intégrés, enfin, si on va chercher un travail uniquement parce qu'on nous dit que c'est là qu'on va trouver de l'argent ou que c'est là que, soi-disant, il y en a le plus, derrière, au bout d'un moment, on ne va pas trouver le sens tandis que si là, on vous dit qu'il faut vraiment que, pour que ça tourne, il faut vraiment que ce soit varié, il faut que les gens connaissent un petit peu ce qui se passe à côté, qu'ils sortent de leur zone de confort, qu'ils aillent rencontrer les autres collègues derrière pour éventuellement se former sur un autre métier. Il y a aussi cette question de passer d'un métier à l'autre qui est très, très, qui est importante aussi. On ne peut pas rester tout le temps sur les mêmes types de métiers. Voilà, on n'a pas assez d'informaticiens, on n'a pas assez de soudeurs comme je disais. Ça peut être bien aussi de mettre en valeur de la part des entreprises avec éventuellement la marque employeur, ces métiers et de rester positif, d'avoir un bon accompagnement justement des gens dont ces métiers sont en tension et de créer de l'attractivité autour de ces postes qui des fois ne sont pas intéressants du tout. Si vous regardez un poste en tension, les postes de serveur, les postes dans la restauration ne sont pas hyper attractifs alors que si on les rend attractifs, le métier de serveur reste quand même un métier intéressant où on peut faire pas mal de choses derrière. D'ailleurs, pour compléter juste sur la partie formation, sur les métiers manuels, c'est vrai que bon, on pourrait se dire que ça prend du temps, mais il y a plein de choses. Alors, ça peut paraître un petit peu futuriste aujourd'hui, mais il y a plein de manières de revoir aussi la manière dont on forme aux gestes, notamment, alors je vais le dire, le métaverse. en tout cas, ça permet sur certaines entreprises déjà de réfléchir à comment est-ce qu'on peut utiliser cette réalité virtuelle pour justement être dans une formation. Ça fonctionne dans l'aéronautique, par exemple. Oui, tout à fait, et même sur certaines opérations chirurgicales extrêmement pointues, ils font des tests en métaverse avant de faire l'opération sur le patient. Donc, en fait, il y a plein de manières aussi de revoir les choses. Si on se met toute une politique de tuteur plus cette partie quand même qui peut être aussi assez attractive, ne serait-ce que technologiquement de se dire qu'on va faire des gestes, etc., en réalité virtuelle, ça permet de dépoussiérer les métiers et de les rendre plus attractifs et de peut-être réduire le temps de formation qu'on avait en tête avant. Naturellement, l'expérience reste quelque chose d'extrêmement importante, ça c'est sûr, mais dans le contexte dans lequel nous sommes, ça peut être une manière de, voilà, de quand même embarquer un certain nombre de collaborateurs. Moi, je vais en dire quelque chose, mais pas du tout pour le coup, c'est plutôt, par exemple, vous avez des métiers comme l'armée d'air où on a vu qu'il y avait beaucoup de pubs, là l'État, on a vu sur les chaînes etc., ce genre de métiers, donc ça donne envie de le faire. Quand vous avez aussi d'autres métiers, comme sur M6 par exemple, désolé, je cite les chaînes, mais vous avez tout ce qui est pâtisserie, boulangerie, etc., en fait, ça nous a donné envie, il y a beaucoup de gens qui se sont reconvertis, des banquiers, etc., qui ont tout laissé tomber pour suivre ce genre de métiers. Il y a des journalistes aussi d'ailleurs que j'ai rencontrés qui ont, au cours de leur reconversion, ils ont laissé leur métier pour faire un nouveau métier, boulangerie, pâtisserie, etc., tout simplement parce qu'on a médiatisé, on a mis en avant les beaux côtés de certains métiers et je pense que que ce soit Soudor ou n'importe quel métier, si on le met en avant, mais par contre là, ça doit se faire sur une échelle nationale, c'est pas forcément au niveau d'une entreprise, mais ça peut donner envie, ça peut montrer d'autres aspects, voilà. Après, aux entreprises qui ont le temps de métier, de mettre en avant aussi. Parfait. Eh bien, écoutez, ça pourra faire tout à fait l'objet d'un autre sujet sur la reconversion, je pense, sur justement comment valoriser tous ces métiers. Il va être temps de clore ce webinaire. Donc, merci à tous les trois pour votre participation. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Le webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de My Happy Job dans quelques jours. Merci à tous. Au revoir, bonne journée. Au revoir, bonne journée.